Le deuxième débat de Rabbi Ediezer 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 Il dit qu'il y a une juxtaposition De la même manière que ce n'est pas simplement une mitzvah Comment on appelle dans ce qui compte les mitzvahs Il y a des mitzvahs qui s'appellent mitzvah kiyoumit C'est-à-dire, tu as un habit avec quatre coins Mais ils ont des six sites Kiyoumi Tu n'es pas obligé Si tu veux manger de la viande Si tu veux manger de la viande, il faut faire chikita Tu dis à ceux qui déchèrent notre mitzvahs Mais ça s'appelle mitzvah kiyoumit Tu peux être végétanine Tu n'es pas obligé de manger d'alien d'autoye Mais il y a une mitzvah kiyouvit Comme des tefillines Tu es obligé de mettre les tefillines Tu es obligé de manger de la matzah La veille du 15 Alors pareil, il te dit Il suffit pas de te dire Si tu manges, tu manges dans la soukha Tu es obligé d'aller manger dans la soukha C'est autre chose Et ça, c'est sur ça la gizera shava Les autres 7 jours de Pesach Il y a un débat Entre les méfargis Est-ce que c'est une mitzvah kiyoumit ? Le grand deviné dit C'est une mitzvah kiyoumit Les autres disent que c'est pas une mitzvah Mais en tous les cas, la veille du 15 C'est une mitzvah kiyouvit Qui est obligé de tout faire Pour aller manger dans la soukha De la même manière que là-bas C'est chovah Même ici, c'est chovah Mikal malarjout Et là-bas D'où c'est écrit Que c'est chovah Peut-être là-bas aussi, c'est kiyoumit Peut-être là-bas aussi, je te dis Si tu veux manger la veille du 15 Il faut que tu manges dans la matzah C'est un décret C'est un décret Donc même si jamais tu jeûnais T'es obligé de manger dans la soukha Oh, il y a fait maintenant du fait Quand on a fait une juxtaposition à l'épostine Le Bikouria Ako Le Mishnabura Dambiur Alakha Ils disent Qu'on a exactement les mêmes règles Pour le kazaï de pain qu'on mange Il faut le manger Torkedah khilat peras Oh Le premier kazaï du moti Torkedah khilat Torkedah Juste là Juste là Le premier soir Comme c'est chovah Ca a exactement les mêmes dinim Bon, il peut être ramètre Parce que c'est pas Mais Alpanar c'est plus facile de manger kazaï de Mais c'est vrai Mais des fois tu sais il y a des gens Ils goûtent un petit morceau Et après ils attendent pour tromper dans la sauce Ou pour eux Et ça passe le temps Alors il te dit Il te dit Mishnabura Alakha Tu es obligé de lui donner exactement le même dinim C'est assez bas Mais tu es obligé de le manger Torkedah khilat peras Non, bon je vais être ça Tu me prends dans la suka Et encore une autre chose Que le bikouria La Covid-10 Ca c'est les amphidouches Si je n'ai pas mangé En pensant Que la suka C'est zére La anane kavod Je n'ai pas accompli la mitra Il dit Il dit C'est comme Un titit Que je l'ai mis sur moi Sans penser Le titit Il est plus clair Parce que c'est la cabana Et J'ai un avis Je n'ai pas de titit Donc il dit de remanger Donc en tous les cas Il faut qu'il y a très attention sur le kazaït Ne pas parler Dès qu'on a fait moti En fin de temps Tu vas dire qu'on ne sait pas On ne fait pas la mitra comme il faut Il y a quelqu'un qui pense Quand il mange Si, si Tu penses au anane kavod Quand tu es dans la suka Non Je l'ai dit La veille Je l'ai répété Je l'ai répété Mais en tous les cas On n'a pas le droit de parler Depuis qu'on a mangé Le moti Jusqu'au moment où on a fini Le kazaït au moins Au moins kazaït Après La din de Yom Tov Il faut manger kabeta Mais La achilat mitzvah C'est kazaït Comme la la seder Moti Maintenant Il y a C'est Il y a Il y a C'est quoi, Mashlim ? Mashlim, c'est compléter. C'est-à-dire qu'en réalité, je mange 150 grammes par repas, il faut que je mange 300 grammes. Si il dit Mashlim, Rabi Elieze, une ashtlama, c'est qu'il faut que tu fais, que tu rattrape ce que tu n'as pas fait. Je m'en a resté, tu fais deux. Ah, il y a fait, tu as loupé un, je m'en a resté, t'en fais deux. Alors là, ta capacité de manger, c'est 150 grammes, tu vas manger 300 ? Pourquoi je peux en manger deux ? C'est comme Mashlim, Mashlim. Je peux manger le soir et je peux manger le matin. Non, il dit Mashlim Belel, Belel. Pourquoi ? Tu manges de poids à la quantité ? 300 grammes de poids. Si tu manges contre tes capacités, alors Zagmar pose la question. Moi j'ai une question, pourquoi est-ce qu'il dit ? Pourquoi tu as fait la Mashlim de Yom Tov ? Quoi ? Parce qu'il dit, parce que Yom Tov, c'est sa complète, donc c'est un homme comme c'est kiff-kiff. C'est pas la même statue. C'est pas la même statue. C'est pas la même statue d'Oropa. Ouais. A priori, pas la même statue d'Oropa. Ouais. Alors il y a pas, alors il lui a dit, alors il lui a dit, alors il lui a posé la question, alors il lui a dit, avec quoi je complète ? Arrête, je regarde celui qui me voit, quand quelqu'un me voit, il est assis avec moi à table, il doit voir, je complète, de la même manière qu'il me voit faire le Devo Marmida. C'est un très bon exemple. Mais là, comment il me voit ? Je mange du pain, c'est valable pour les deux. Alors il dit, il faut qu'il ajoute un plat. Il a l'habitude de manger du poulet, de la viande, il rajoute un poulet. Il a maintenant un autre plat. Il fait deux plats de poisson. Il mange deux pains, deux chions de pain, et deux poissons ? Non, pas deux paris. Il faut qu'il y ait sur ta table pour que tout le monde sache, qu'il voit que ta table n'est pas normale, comme d'habitude. Il y a une chine, mais il y a une targima, il dit, prends une gauche. Des prunes ? Prends une gauche. Non ? C'est ça. Prends une gauche. Des prunes ? Non. C'est ça ? Tu parles de poids, alors on va faire autre chose. Tring, frang, frang. Top, frange. Il y a un mot comme ça en français ? Non. Une frange, oui, mais... Oui, non, mais je ne veux rien dire. Comment il écrit ? Rachid, il dit, il donne une explication en français, mais il l'explique aussi en hébreu. La rache, c'est là qu'il y a vu par Peraot, où ma adanime les fanavdés, des petits boulets, des petits trucs. Et ma adanime qui est bonne Peraot et qui s'anime mais qu'à Ploutot mais vous chalot. Qu'à Ploutot ? Je ne sais pas c'est quoi. Voilà, ce qu'ils appellent en Israël en fait, metavenim. Ah, mitbalim ou metavenim ? Metavenim, c'est quelque chose qui te donne une tahara à manger. Metaven. C'est un apéritif. 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 Tu rôles ton estomac. Alors, la Kmoire dit c'est comme du pain. Trop d'amour. C'est un apéritif. C'est comme du pain. Il y a un mot français qui s'appelle la frange d'épannes. Ah, et qui... Ouais, c'est comme de la pâte d'amande en fait. C'est de la pâte d'amande. C'est de la pâte d'amande. Ouais, ouais, ouais. Le gala des rois. 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 C'est le gala des rois. Le gala des rois. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire le gala des rois ? Front gauche. ça te donne pas un des poids. Top. Raphaël, il va nous vérifier. Il a le... le spécialiste de la ZRH. J'ai vu le gala des rois. Top. Il faut voir ce qu'il veut dire. En tous les cas, alors il dit et... si j'ai complété avec des mini targumas j'étais acquitté j'ai l'habitude de manger un seul goût par jour est-ce que je suis acquitté pour Soukot ce monsieur ne mangeait que midi il mangeait midi il lui dit je ne vais pas manger la veille de Soukot je mangeais en journée midi je n'ai pas envie de casser mon régime il avait l'habitude de manger uniquement midi un grand repas je lui ai dit je n'ai pas envie de manger la veille de Soukot j'ai déjà mangé quelques heures avant je le mangeais le lendemain alors il lui a dit tu fais des avant repas tu fais des tapas des machins et tu n'es pas tu n'es pas capable de faire pour Akadosh Baruch Hu d'ajouter une petite parpère il lui a reposé une question il était marié avec deux femmes il était marié avec deux femmes il a dit ça commence bien je vais dormir au milieu de la route c'est où Tipori ? Tipori c'est en cause de Tipori il avait une région les gens qui souffraient de l'asthme ils montaient de l'asthme on a parlé pour la place en milieu d'un assis ils souffraient de l'asthme ils montaient avec des cristal il y avait deux femmes quand même maisons il y avait des maisons il n'y a pas de qu'elles disent c'est pas dur c'est pas dur c'est le sens maoche les tcems les soukans les soukans les soukans les paters avant l'o dans le pays l'o dans le pays je ne sais pas comment il s'est en train de dire c'est ce que c'est de la bâle là-bas Parce que tu n'es pas capable de rajouter un petit peu de bouffe ? Non, par exemple, il lui a dit, l'idée de ce tuteur, c'est qu'il dit, regarde, tu fais un repas là, un repas là, un repas là, en fait, il n'y a aucune souka, par définition, pour moi, qui est censée me servir toute la fête, puisque je passe un jour ici, un jour ici. C'est un vrai sujet, ça ? Oui. Il y a quelque chose qui fait que tu fasses dans un endroit ? Non, il faut qu'il fasse une souka qui est capable de le servir cette journée, mais là, il n'est pas capable, parce que de toute façon, il est marié avec deux femmes. Donc, il a l'obligation d'être un jour ici, un autre jour là-bas. La question qu'il se pose, est-ce qu'on peut avoir deux maisons ? Là, oui. Parce que tu peux décider toi-même que tu veux habiter là. Non, mais quand il y a deux maisons, le principe de la souka, c'est de remplacer ta maison. Tu as raison, quelque part, on ne comprend pas trop cette logique. Oui, le principe de la souka, c'est de remplacer ta maison. Ou bien tu peux avoir deux maisons, ou bien tu as deux soukas, et c'est la même chose, c'est comme si tu avais deux. C'est à une seule maison, c'est à deux ombres différents, ou bien c'est à son d'avoir deux maisons. Moi, je comprenais que… Alors, il lui a dit… C'est long. Tipori, ce n'est pas le tipori d'aujourd'hui. Tipori d'aujourd'hui, il a 38 kilomètres de Théria. Non, non, il n'est pas d'aujourd'hui. C'est loin. Oui. Ce n'est pas le même tipori. Non. Parce que je me dis… Je voulais voir où c'était ici. Non, le tipori, c'était un endroit où on arrivait à voir par vue d'oiseau Théria. Au dessus, quoi. Il est situé au nord de Nazareth. Ville antique de Galilée, situé au nord de Nazareth. Ville très importante pendant la période du second temps, notamment à partir de la période romaine. Donc, il est situé quand même assez loin de… Bon. Peut-être que c'est par 38 kilomètres par vol d'oiseau. Oui. Oui, c'est sûr que c'est par… Avec les routes. Alors, il faut faire ouez. Ouez. Il mène le… Alors, il dit… Lui, il dit pour Rabbi Eliezer, il faut être dans la même soukha de sept jours. Il dit, tu as mangé dans une autre soukha, tu as raté ta… Ouah, c'est chaud là, au moins. C'est-à-dire que tu ne peux pas être invité chez quelqu'un d'autre. Non. Et même pour Rabbi Eliezer, si ta soukha, elle est tombée avec le vent, je remonte que ta soukha est… Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Non. Elle n'est pas perdue. Là, il est même 4. Il est chaud, il n'est pas l'interessent. Pourquoi Rabbi Eliezer, il est tellement rigoureux ? Il est écrit « Chag soukha » C'est assez lach. Shiva, tu as même soukha, mais où il y a des shivahs ? Les Rabbanais, ils ont dit « Non, assez soukha ! » « Arrita, marahmana, assez soukha, mais chagfim soukha » Pour on en a fait des soukhas. Les Shavim, si il n'a fait « Chach, il va dire où bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur ? » Pourquoi pas ? Alors, il m'a dit « Pshita » J'aurais pensé que cette soukha, elle n'est pas bonheur. Rabbi Eliezer, il dit « Bedi Abad ? » C'est bon. Que ce soit, il dit qu'il y a une version qui vit parce que je l'ai construit des mêmes bois, je l'ai reconstruit. Si c'est d'autres bois, pour Abadé, c'est pas bon. C'est comme si c'est qu'il y a même une version. Tegmar, il y a même une breita ici intéressante. On parlera de cette breita, les autres chaînes demain. La breita nous dit d'où vient l'idée, d'où vient l'idée que je suis censé apprendre mon loulard spécial à moi. Pourquoi j'ai besoin d'avoir un loulard ? Pourquoi ? À moi. Je ne peux pas prendre d'analyse. Oui. Ça veut dire que c'est faire un effort, d'entendre ? Quelque part, on regarde l'idée. C'est faire un effort. C'est faire un mitzvah avec quelque chose qui peut appartir. Pourquoi ? Pourquoi un petit feeling je peux prendre de n'importe qui ? Pourquoi il n'y a pas d'amélioration là-dessus ? C'est bien d'avoir des feelings, oui, mais il n'y a pas une mitzvah. Pourquoi la Torah, elle a dit « Ulkartem lachem » ? Pourquoi elle a tellement assisté là-dessus ? C'est-à-dire, la Torah, elle voulait que cette mitzvah, il y avait un « Giluit d'Arad » d'Akadosh Barucho, qui font que j'ai quelque chose à moi, que je me suis appliqué là-dessus. Donc déjà, je vois qu'il y a cette notion de t'appliquer par rapport à Soukot, uniquement. Uniquement. La seule mitzvah de toute la Torah, qu'il faut appliquer. Il y a une autre mitzvah décrite dans la Sénat Torah, oui. Celui qui a l'Emonie. Il n'y a pas d'autre mitzvah ? D'écrire le « B » qu'à l'autre, décrire ? Non. La mitzvah, c'est toi. Normalement, c'est toi, mais tu ne peux pas l'entendre sur le « B ». Et l'Emonie, il n'y a pas cette mitzvah aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas exactement l'ordre. Mais en tous les cas, il n'y a pas de mitzvot de payer de l'argent, de mettre ma poche et de faire moi m'appliquer. Donc de là, je vois que quoi ? Que Soukot, peut-être que c'est une autre chose. C'est pour ça que Rabbi Idiezer, il dit à Chachamim, vous comprenez qu'il y a une logique ? Donc quand c'est écrit « Chach, Soukot, t'as assez lach », pour moi, c'est « Kif, Kif » avec « Ulkartem lachem ». On va voir pourquoi Chachamim m'a dit « Pour Goïtsuka, non, et Derba, un minimum, oui. » Mais ça, c'est demain, on verra ça. Je m'excuse sur le « Ragnay, le Rolam ». Et toi, c'est demain. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501